Je pense qu'un homme qui est vraiment intéressé par une femme va faire des actions qu'il ne maîtrise pas, des actions qui peuvent être inconfortables pour lui ou inhabituelles. Je pense d'ailleurs même que le fait d'être intéressé, c'est égal au fait de se dépasser ou encore égal au fait de sortir de sa zone de confort. Donc je vois un lien directement entre je suis intéressé par une personne et je fais des choses, je propose des choses qui peuvent être différentes de ce que j'ai l'habitude. Parce qu'en fait, sans cela, je ne peux, c'est ce que je pense à l'intérieur de moi, je ne peux accéder à ce que je recherche, ce que je mets finalement en valeur ici. Donc en l'occurrence, ça peut être toi dans une relation avec un homme. On peut revenir sur la notion d'intérêt, je la définis simplement comme le fait de porter son attention dans une direction et en le faisant amener beaucoup d'énergie pour accéder à cette chose-là. Et même, je dirais plus, soudainement occulter tout ce qui se passe autour. Et donc, quand un homme est intéressé vraiment par une femme, il va avoir une fixette sur cette femme et occulter le reste. Quand je dis occulter, c'est un mot un peu important, mais par exemple son travail, il ne va pas arrêter d'aller travailler. Mais il est possible, ou plutôt fort probable, qu'il puisse faire des choses qui le mettent un peu au défi, qui lui demandent une certaine forme d'audace ou de courage. Et donc, qu'il va sortir de cette zone qui est connue pour lui, qui est peut-être confortable de « je fais ce que j'ai l'habitude de faire » pour aller dans une zone qui est moins confortable de « je vais faire des choses qui ne sont peut-être pas des trucs sur lesquels je suis le meilleur ». Tout ça pour te dire que dans ton quotidien, quand tu interagis avec l'homme qui t'intéresse, quand tu veux percevoir s'il est enclin à faire une relation avec toi, dis d'une autre façon si tu veux voir qu'il y a des signes d'intérêt vers toi, il y a des micro-actions qui peuvent être absolument anodines si tu n'as pas cette conscience de ce qu'on vient de voir à l'instant, qui peuvent t'échapper. Mais le but ici, c'est de te rendre compte, de mettre le regard dessus, qu'il y a des moments où l'homme que tu viens de rencontrer, ou même si ça fait plusieurs semaines ou mois, fait des choses qui ne lui ressemblent sur le papier, ou en tout cas, a priori, pas trop, et qui pourtant les fait, avec même parfois une certaine répétition, dans ta direction. Le but de ce partage, c'est que tu penses à ta situation, et en y pensant, que peut-être tu fasses émerger des éléments ou des exemples propres justement à ton expérience, où tu te dis « Ah oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, il s'est passé ça, ça c'est quelque chose qui est notable, je ne l'avais peut-être pas vu avant ». Voilà, si tu as ce type de réaction, ça peut être très intéressant. Je te donne des exemples simples pour que ça soit plus concret. Par exemple, on pourrait avoir un homme qui est plutôt spontané, qui ne se prend pas la tête, qui vit les choses dans l'instant. Eh bien, pour te voir, commencez à prévoir des choses, organisez des rendez-vous, planifiez un peu, et tu verras que quand il le fait, il n'est pas forcément confortable, voire même bizarre, ou bien tu sens que ce n'est pas le truc qui gère le mieux, mais quand il le fait, donc il n'est pas en train de te dire « Je te déclare ma flamme » ou « Je t'aime » ou « Je te veux », d'accord ? Il ne verbalise pas, mais en le faisant, il démontre qu'il veut se rapprocher de toi, et il est prêt à faire des choses qui le mettent un peu même en difficulté. Ça en soi, ça peut être un signe clair d'intérêt que tu as pu ne pas voir du tout. On va voir un autre exemple. Imagine un homme qui a l'habitude de parler de ses expériences, de ses réussites, de ce qu'il fait, etc. En gros, de parler de lui, qui commence et progressivement à te donner plus de paroles. Écouter, te donner, dans cet espace-là, la sensation d'être toi-même, de pouvoir incarner qui tu es vraiment, est quelque chose qui est, j'imagine, fortement agréable. Pour résumer, quand tu vois un décalage qui, de prime abord, peut être un peu bizarre ou incohérent entre la personnalité qu'il a et ce qu'il essaye de faire, ça peut être un signe qu'il fait des efforts pour montrer une partie de lui, encore une fois, qu'il ne maîtrise pas, mais qu'il voudrait faire grandir. Donc, en soi, à son contact, tu deviens en quelque sorte un outil de développement personnel pour lui. Et tu peux même avoir un nouveau regard sur toi qui est vraiment, je pense, très enrichissant quand tu penses à lui. En étant OK et au clair du fait que je suis intéressé par lui, je suis également en train de me challenger, de me mettre au défi pour grandir en tant que femme. Donc, il est aussi, par le fait que je suis intéressé par lui, un outil merveilleux de développement personnel pour moi. C'est pour ça que j'ai envie de le remercier. Et je dis souvent ça, d'ailleurs, aux femmes que j'accompagne en coaching. Merci à lui d'exister, même si parfois ça peut être difficile, même si parfois je vis des moments de souffrance, parce qu'il est là pour me faire grandir et c'est juste énorme. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu te rends compte, je rencontre toute personne, qui que ce soit, peu importe ce qui se passe entre nous, cette personne est là pour m'aider à grandir. Je vais me rencontrer à travers lui. Donc, merci, merci, merci. Et par le merci, je crée de la gratitude, je crée peut-être l'émotion la plus merveilleuse qui existe dans cet univers, qui d'une façon ou d'une autre me sera rétribuée. Et ça m'entoure de te remercier, remercier d'avoir regardé cette vidéo, mais aussi et surtout, remercier d'être toi. Être toi, c'est la chose la plus formidable qui existe. Sois OK avec ça, si tu le veux bien, et cette décision-là fera changer tout ton univers autour de toi. Avant de quitter cette vidéo, je te propose de remplir un test, tu verras, c'est très sympa, pour voir s'il est amoureux, si tu as des doutes, si tu ne comprends pas trop les signaux ou ses attitudes en ce moment envers toi. Grâce à ce petit test, tu verras, ça te permettra d'avoir une lucidité sur la situation. Je t'enverrai les résultats par mail et je te donnerai aussi des petits conseils sur ce que je pense qui est bon à faire dans la situation que tu vis maintenant. Pour pouvoir faire ce quiz, c'est très simple, tu cliques dans le premier lien de la description de cette vidéo et moi je te rejoins de l'autre côté. Et je te dis à très bientôt également sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Vincent, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501